Les conseils nationaux de productivité peuvent-ils contribuer aux réformes structurelles et à une hausse des niveaux de vie en Europe ? France Stratégie et le Centre d'études prospectives et d'informations internationales ont organisé une rencontre pour évoquer ces commissions indépendantes qui réuniraient des experts académiques et les partenaires civils et sociaux. Au niveau européen, le constat a été fait que jusqu'à présent, le dialogue en termes de politique macroéconomique entre les États et avec les commissions avait tendance à être plutôt, on va dire, partir du haut. Et donc il fallait sortir de cette logique de façon à ce que la façon d'améliorer le fonctionnement de chacune des économies nationales et de la zone euro dans son ensemble fasse l'objet, disons, d'études qui soient discutées d'abord au niveau de chacun des pays et avec l'ensemble de la société plutôt que de se voir imposées par le haut. Je pense qu'au départ, l'intention de la commission, c'est celle-là. L'Australie utilise ce genre d'institution depuis 1998. Gary Banks en a été le président jusqu'en 2013. Il affirme aujourd'hui que les conseils nationaux de productivité ont un rôle important dans les politiques menées dans son pays. Ce que nous avons appris en Australie est qu'avoir une institution indépendante, crédible, qui présente des recherches de qualité et qui par-dessus tout engage la population dans un process diplomatique peut être très bénéfique pour le gouvernement. Cela permet de choisir la meilleure politique, mais aussi de construire un support populaire pour les réformes. La politique s'oppose en général davantage à des protestations. Pour Gary Banks, l'Europe semble avoir compris à son tour qu'une politique en concertation avec les citoyens est désormais obligatoire. Les médias sociaux, les puissants groupes d'intérêt, rendent le travail beaucoup plus dur qu'avant. Il y a donc plus de besoins aujourd'hui d'une organisation dans laquelle les gens auraient confiance, une organisation produisant une bonne qualité d'information. Vous avez peut-être entendu parler de la société post-vérité. Beaucoup de gens ne savent plus qui croire désormais. Donc je pense qu'il est très important de créer des organisations indépendantes. En France, cette commission sera accueillie par France Stratégie début 2018.